Les arts, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Ils sont en train de se corrompre à toute vitesse. Qu'est-ce qui se corrompt aussi à toute vitesse ? C'est la notion de service d'un humain à l'autre. Maintenant, c'est l'individualisme. Toi, tu n'aimes pas la musique rock, tu n'as rien à faire dans ma vie. Toi, tu n'aimes pas la musique classique, c'est pareil, dehors, etc. En fait, tout est fait pour diviser. Alors que la vraie culture, c'est celle qui unifie tout. C'est-à-dire qu'on a un pied dans tous les styles de musique, dans tous les styles d'art, et conséquemment, on est vraiment instruit de ces choses-là. On sait qui est le vrai et qui est le faux, ce qui n'est pas facile à reconnaître pour autant. Vous allez dans un musée, le musée d'Orsay, vous entrez dans une des salles les plus riches, et vous voyez un tableau qui est connu dans le monde entier, qui est planqué immédiatement à droite, dans l'obscurité quasi totale. Vous ne le voyez pas parce que la plupart du temps, la porte encache une partie. C'est un tableau qui s'appelle les Nymphéas. Ça vous dit quelque chose, ça ? Si vous voyez du bleu, du vert aussi adroitement assemblés, il faut faire signe, parce que c'est un des plus splendides tableaux. Le problème, c'est qu'il est comme ici, vous voyez. Pas de lumière, on ne sait pas. On n'est pas capable de se projeter dans l'eau et dans le moment qu'a mis ce peintre à disposition des spectateurs, et ainsi de suite. Donc en réalité, qu'est-ce qui permet vraiment de reconnaître l'art ? Je viens de donner ce mot-là. Se projeter dans quelque chose, ça permet de ressentir l'art. C'est ça la chose. C'est-à-dire se projeter dans l'ambiance d'un tableau. C'est pourquoi j'aime beaucoup Vermeer, parce que lui, c'est ça qu'il essayait de saisir, c'est l'ambiance. Tout ce qui fait l'ambiance, c'est forme, couleur, nombre relatif, c'est-à-dire la composition et le nom qu'on va donner. On a par exemple un truc qui est totalement délirant par le fait qu'on est désorienté. On a une dame, on l'appelle soit Mona Lisa, soit la Joconde, mais on n'est pas plus avancé, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et quand on voit son sourire, on se demande si elle ne se fiche pas de notre figure devant notre désarroi lié à notre incapacité de lire ce qu'elle projette. Alors, lorsqu'on projette sans le vouloir, généralement on est assez près du vrai puisque c'est la nature. Mais quand on se projette et qu'on vient avec notre intelligence, notre culture, on veut faire d'énormes progrès dans toutes les disciplines, sans exception. Encore faut-il se projeter dans les mathématiques, dans la géométrie, dans tout ce bazar. C'est ce que faisaient les anciens en forme d'enseignement. Et la différence est fondamentale.